C'est bon maintenant. C'est bon. Voilà, nous sommes à Douala, on est à Douala, dans la ville de Douala déjà. La ville de Douala est bénie, les habitants de Douala sont bénis. Toutes les tribus qui composent la ville de Douala sont bénis. Nous sommes là pour le grand programme, ça commence quand ? Comment est-ce que c'est l'immeuble ? Mardi le cantier. Mardi, vraiment c'est mardi le 30. Oui, jusqu'au 1er. Voilà, donc du 30 au 1er, le 30 mai au 1er juin, nous sommes à Douala, à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamle. Je suis déjà dans la ville de Douala. Nous sommes comme ça en faisant de dire que c'est à partir de la ville de Douala. Donc si tu es dans la ville de Douala, s'il te plaît, passe l'annonce autour de toi. Dit le reverend prophète Ferdinand Kanaïla pour trois jours de délivrance prophétique. Nous allons dénoncer les œuvres de la sorcellerie. La haute tension prophétique, on va dénoncer. Vous savez que le diable n'est même pas trop à cause de ça. Nous, on dénonce ce qui est caché, le secret. Les œuvres ténébreuses seront dénoncées dans le nom puissant souverain de Jésus-Christ au Nazareth. Donc nous comptons sur vous pour être présent dans ce programme. Si tu manques de ce programme, mon ami, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Si tu es dans la ville de Douala et tu sais que je suis là. Et ça fait combien de temps que je vais venir ici chez vous ? Ah non, mon fils, pas trois mois quand même. Il ne faut pas exagérer. Ça ne fait pas trois mois ? Pas jusqu'à trois mois. Ça, c'est le pasteur de Douala qui est en train. Il dit que ça fait trois mois que je ne suis pas venu dans la ville de Douala. Non, 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 ce n'est pas trois mois. Peut-être un mois et demi, tout au plus d'eux. C'est combien de mois ? Où sont les gens de Douala ? Combien de mois déjà ? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Qu'il bénisse ta journée, qu'il bénisse ta nuit, qu'il bénisse ton présent, qu'il bénisse ton futur. Dieu, tu réussiras dans cette vie, tu ne sauras pas au nom de Jésus. Toute prison dans laquelle tu as été attaché, l'Éternel t'en sépare par le non-souverain de Jésus. C'est ma prière pour toi. Que il y ait une rencontre prophétique entre toi et ta destinée, entre tes promesses de Dieu pour ta vie, en sorte que ceux qui ont limité Dieu dans ta vie puissent être dans la confusion au nom souverain de Jésus de Nazareth. Nous servons un Dieu vivant. Il y a un jour pour souffrir, il y a aussi un jour pour se réjouir. Il y a un jour pour pleurer, il y a un jour pour se réjouir, pour rire. Dans tous les cas, que Dieu se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta maison, qu'il se souvienne de ta famille, qu'il se souvienne de tes prières, qu'il se souvienne de tes sacrifices, qu'il se souvienne de tes voeux, que l'Éternel te bénisse. Oh, que Dieu, oh, de son trône, il te bénisse. Que de Sion, sa demeure éternelle, qu'il te bénisse. Qu'il lance un regard favorable sur toi, sur tes oeuvres, sur tes offrandes, sur tes sacrifices, sur tout ce que tu as enduré pour son nom et qu'il te bénisse. Que le Saint de Jacob te bénisse. Que le Roi d'Israël te bénisse. Que l'Ancien des Jours te bénisse. Que celui qui est, qui était et qui vient te bénisse. Au nom souverain de Jésus de Nazareth, l'Éternel bénira ton oeuvre. L'oeuvre de ta main sera bénie. Ta main droite sera prospère. Et ta main gauche ira de succès en succès. Dans le nom précieux de Jésus. Que l'Éternel enlève ton oeuvre. De ce livre noir de ta famille. Où les sorciers ont mis ceux dont la destinée a été volée trafiquée. Ce qui leur arrive ne t'arrivera pas. Parce que l'Éternel te sauvera. Qu'il te sauve. Qu'il t'exhauste. Que l'Éternel te secoue au jour de ta détresse. Au nom précieux de Jésus. Qui ferme la bouche de tes oppresseurs. Que tous ceux qui tentent de filer devant toi comme piège. Tombe dans le propre piège au nom souverain de Jésus. Que mille tombent à ta gauche. Que dix mille tombent à ta droite. Mais tu ne seras point atteint. La destinée que Dieu a mise devant toi. Tu la complira certainement au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de ses promesses envers toi. Envers son serviteur. Envers sa servante. Et que des sillons l'Éternel te bénisse. Qu'il t'envoie le secoue. Dans ta détresse que l'Éternel te sorte. Qu'il t'apporte le secoue. Que ses anges soient dépêchés immédiatement. Pour te sortir de cette roue. Te sortir de ton tombeau. Te sortir du sujet de tes pleurs. Et de tes lamentations. Et de tes larmes. Au nom souverain de Jésus. Que cette chose. Qui fait en sorte. Que tu n'es pas heureux. Que tu ne connais pas la joie. Tu ne connais pas la paix. Ton visage est toujours assombré. Et sombré. Que cette chose soit vaincue dans le nom souverain de Jésus. Qui te donne la santé. Que ton Dieu te donne la longévité. Que toute maladie dans ton corps. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Sois vaincue par les maîtressures de Jésus Christ. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que le Saint de Jacob vienne te chercher. Qui vienne chercher son bien-aimé. Qu'il te distingue parmi les dix milliers. Sur ce qui est écrit. Mon bien-aimé se distingue entre les dix milliers. Pour tous ceux qui traversent la vallée de Baca. Que l'Éternel se souvienne de toi. La Bible dit heureux ceux qui ont le rappu en l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Ils la transforment en une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Que l'Éternel transforme ta vallée de Baca en une oasis. Et qu'il couvre ta vie de bénédictions. Au nom souverain de Jésus. Tu ne seras pas sous la malédiction familiale. Parmi les enfants de ton père. Parmi les fils de ta mère. Tu seras distingué. Qu'une notion de distinction soit sur ta vie au nom puissant de Jésus. Et je veux dire à tous ceux qui sont à Douala. Et dans ces environs. Tous ceux qui participeront à ces trois jours. Du 30. Du 29. C'est du 30. 30 au premier juin. C'est le 30. C'est le 29 ou le 30. Le 30. Du 30 au 1er juin. Du 30 mai au 1er juin. Nous sommes en Dogbon derrière lui. L'éternel te bénira. Tous ceux qui fouleront le sol de l'église seront bénis. Tous ceux qui viendront avec des fardeaux. L'éternel les déchargera. Il les délivrera. Parce que les liens de la délivrance seront libérés. Et pendant que je parle. Reçois les liens de la délivrance au nom souverain de Jésus. Que par des traits éternels. L'éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. Qu'il te rende prospère. Qu'il ferme la bouche de ceux qui ont limité l'action de Dieu dans ta vie. La sorcellerie ne t'atteindra pas. La jalousie des hommes ne t'atteindra pas. L'enchantement ne t'atteindra pas. Sinon ce qui est dit. La sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Ni l'occultisme contre Israël. Mais autant marqué sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'action de Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Que l'action de Dieu soit manifeste dans ta vie. Comme je suis en train de parler. Que les portes fermées soient ouvertes. Sinon ce qui est écrit quelque part. Voici j'ai mis devant toi une porte ouverte. Que nul ne pourra refermer. Cette porte pour laquelle tes parents sont morts. Et n'ont pas pu l'ouvrir. A cause de toi. De ta foi. A cause de ton abnégation. A cause de ta fidélité à la parole de ton Dieu. Cette porte là est ouverte. Et tu entres par cette porte de gloire. Tes frères après toi entreront par cette porte de gloire. Tes sœurs après toi à cause de ta justice. Entreront par cette porte de gloire. Et la honte quitte ta maison. La honte change de camp. La honte change de camp. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Tout revêtement de honte est déchiré de déchirer ta vie ce soir. Je le vois déchiré. Pas des décrets prophétiques. Ce revêtement est déchiré au nom de Jésus. Dans chaque œuvre de ta vie. Quel que soit ton champ de prédilection. L'éternel t'accorde la prospérité. Il y aura une percée pour toi. Et je libère cette percée dans le nom souverain de Jésus. Il a dit dans sa parole. Si Dieu d'entre vous s'accorde sur la terre. Pour demander chose quelconque. En mon nom je le ferai. Nous demandons la percée Jésus. Nous demandons que tu nous venges face à nos adversaires. Nous demandons que tu manifestes ta gloire dans nos vies. Que ceux qui nous demandent où est votre Dieu. Ne puissent nous poser cette question. Mais qu'ils voient la gloire de Dieu. Ô éternel. Exauce le roi. Qu'il le secoure. Qu'il l'exauce au jour de sa détresse. Qu'il le sorte de sa détresse. Alors nous nous réjouirons. Avec l'ouin de l'éternel. Que Dieu se souvienne de toi. Qui se souvienne de tes prières. Que l'éternel t'exauce. Je vois une saison d'exaucement devant toi. La saison des souvenirs. Toi qui pleures. Toi qui gémit. Toi qui languis devant l'éternel. Toi dont l'âme est répandue devant l'éternel. Comme les torrents d'Engedi. Que l'éternel se souvienne de toi. Que sa grâce se dévienne sur toi. Comme la rosée matitunale qui coule sur les flancs de l'hermau. Que la gloire de Dieu parle en ta faveur. Que l'éternel prenne ton parti. Que l'éternel te venge. Que l'éternel soit aligné de ton côté. Si l'éternel est avec nous. Si Dieu est avec nous. Qui sera contre nous. Que ton Dieu soit avec toi. Cette bataille n'est plus ta bataille. La Bible dit dans Esaule 14 verset 14. En hébreu. Il dit. L'éternel combattra pour vous. Et vous allez vous reposer. Ou que Dieu te fasse reposer dans de verres pâturages. Dans le non-puissant de Jésus. Toi qui travailles comme un éléphant. Qui travailles comme un éléphant. Mais tu as la ration d'une fourmi. Que l'éternel puisse changer tes maléditions en bénédictions. Tu travailleras comme la fourmi. Et tu auras le salaire des éléphants. Dans le non-puissant de Jésus. Seulement tu penseras. Et la chose arrivera. Seulement tu désireras. Et la chose arrivera. Selon ce qui est écrit quelque part. Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton coeur désire. Je veux rassurer. Toutes les familles qui seront présentes. A Dogbon, Derrin et Meukamle. Du 30 mai. Du 30 mai. Au 1er juin. A Dogbon, Derrin et Meukamle. Même si tu fais quoi. Tous les soirs. 17h. S'il te plaît. Laisse ton lieu de travail. Sors avant le temps. Demande la permission. Ces trois jours. Apportera une révolution puissante dans ta vie. Comme je suis en train de parler. Les anges de Dieu sont en train de se manifester dans les maisons. Les maladies partent. Les maladies curables, incurables s'en vont. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit ta maladie. Je proclame la libération maintenant. Les chaînes de la servitude à cette maladie là s'en vont. Elles sont brisées. Elles sont vécues pour l'éternité. Et tu sors de cette prison. Dieu te donne la santé. Dieu te donne la longévité. Dieu te donne la vie. Et la vie en abondance. Une vie heureuse. Une vie stable. Une vie dans la gloire. La plénitude. La gloire de Dieu. Tu dis amène la chose à nous maintenant. Cette bataille n'est plus ta bataille. Cette guerre n'est plus ta guerre. L'éternel combattra pour toi. Va te reposer. Il te donne un repos. Il te donne une ère de repos. L'éternel veille sur ton âme. Il veille sur ton esprit. Il veille sur ton corps. L'éternel se rassurera. Que chaque parole sortie de sa bouche. Pour toi soit accomplie au nom puissant de Jésus. Tout malheur contre ta vie. Retourne à l'expéditeur. Toute conspiration contre toi et Anathème. Tout rassemblement. De tes ennemis. De tes contradicteurs. De ceux qui veulent ta mort, ta déçus et ta chute. L'éternel disperse le rassemblement. Son ange va dans le secret. Dans leur conseil secret. Dans le conseil secret de tes ennemis. Et l'éternel les disperse. Il te donne du repos. Je vois Dieu te donner du repos en cette saison. C'est une autre saison. La saison des troubles est passée. La saison des échecs est passée. La saison des pleurs est passée. Dieu te donne du repos. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. De Nazareth. Toute personne. De près comme de loin. Qui médite le mal contre toi. Qui creuse la nuit. Ta tombe. Qui achète avec son argent ton cercueil. Et qui veut que tu meures. Cette personne mourra avant toi. Tu assisteras ses obsèques. Mais tu iras de gloire en gloire. Ton Dieu sera ton protecteur. Il sera pour toi ton vengeur. L'éternel menacera le dévoreur. Il menacera le dévastateur. Et ce qui t'appartient ne sera pas dévasté. Toi et ta maison vous êtes en sûreté. Toi et tes enfants vous êtes en sécurité. Toi et le fruit de tes entrées vous êtes bénis. Aucun malheur ne s'approchera de ta maison. Aucun malheur ne s'approchera de ta tante. Dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton oeuvre. Lève ta main. Lève tes deux mains. Tente tes deux mains. Comme ça monte tes deux mains. Je bénis ton oeuvre. Et ton oeuvre prospérera. La Bible dit dans Isaïe 8 verset 10. Dites que le juste prospérera. Et qu'il jouera du fruit de son travail. Je dis que tu prospères. Et que tu joues du fruit de ton travail. Ta main droite prospère. Et ta main gauche prospère. La mort ne s'attachera plus à ton oeuvre. Tous ceux qui travaillent. Et ne voient pas le fruit de leur travail. Tous ceux qui pleurent. Qui sont bloqués. Dieu dit que tu es libre ce soir. Tu es libéré ce soir. Tous ceux qui disent. Rien ne marche dans ma vie. A partir de maintenant. Les choses ne marchent pas pour toi. Mais elles courent devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit. Quatre tes résolutions suivront le progrès. L'éternet te donne le progrès à toutes tes résolutions. Tous les désirs de ton coeur. Que tu n'as pas pu réaliser. Pour la gloire de Dieu cette année. Je te vois les réaliser. Et je prophétise. Et je déclare. Celui qui dit. Amen. La chose arrive. Et je vais te dire quelque chose. Tu accompliras ce que personne dans ta famille. N'a jamais accompli. Ce que ton père n'a pas accompli. Ce que ta mère n'a pas accompli. Tu dis. Amen. La chose arrive. Tout sorcier dans ta famille. Toute personne qui pratique l'occultisme. Qui te veut du mal. Qui dans le secret. Fait des incantations contre ta vie. L'éternet te révélera. Pendant ces sept prochains jours. Le visage de la personne. Dans le nom puissant. Souverain de Jésus. La Bible dit que le méchant. Point de paix pour le méchant. Que Dieu ôte la paix. A tous ceux qui ne veulent pas te voir en paix. Que Dieu ferme leur bouche. Le défi que tes ennemis t'ont lancé. Tu le relèveras. Ça n'oublie pas cela. Tu le relèveras. En dormant cette nuit. Dis-toi. Le défi que l'ennemi m'a lancé. L'éternel m'a parlé. Pas à la boue de son serviteur. Je le relèverai. Tu ne peux pas mourir. Comme quelqu'un qui n'a jamais vécu. Tu ne mourras pas. Dans l'anonymat. Non, tes oeuvres vont crier plus fort que ta vie même après ta mort. Oui, ton nom ne sera pas effacé de la mémoire des hommes. Ton nom ne sera pas effacé de déçus le soleil. Mais tes oeuvres te précéderont. L'éternel te bénira à l'année. Il te bénira au retour. L'éternel te bénira dans la maison. Il te bénira au marché. Il te bénira dans le champ. Il te bénira dans ta maison. Il te bénira dans ton foyer. Que l'éternel bénisse ton foyer et ta maison. Père, merci pour ton peuple. Douala est béni. Tous ceux qui seront là. Ce mardi 30 mai. Mardi, mercredi, jeudi. Du 30 mai au 1er juin. Je vous dis la vérité. Donc bon, derrière l'immeuble Kamle. L'éternel te bénira. L'éternel te surprendra. Laisse tout ce que tu fais. Sois là 17h tous les soirs. C'est 3 jours. Laisse Dieu parler dans ta vie. La chance arrivera. Tous ceux qui seront connectés en direct. L'éternel ôtera la confusion de vos vies. En direct. Ses anges vous délivreront. Et vous verrez la restauration de l'éternel. Et la rétribution de notre Dieu. Au milieu de ceux qui nous haïssent pour rien. Que Dieu te bénisse. Que sa main te bénisse. Qu'il te distingue. Et ne manque pas. Si tu ne peux pas être là physiquement. Sois devant ta télé. Sois devant ton téléphone. Sur Facebook. Sur Youtube. Pour ne pas manquer un seul instant. De ces 3 jours. De révolution. De changement. De vie. De situation. D'histoire. Dieu. Lorsqu'il sort un prophète. C'est comme une flèche dans son carcouac. Pour accomplir ses desseins. Je suis venu dans la ville de Douala. Pour te bénir. Donc ne reste pas chez toi. Jusqu'il dit Yaoundé. Pour venir à Douala. Donc ne reste pas chez toi. Quitte ton quartier et viens. Si tu es dans les environs. Viens d'Edeya. Viens d'Edeya. Encore d'Edeya. Limbe. Boya. Pakribi. Partout là-bas. Prends ta voiture. Demain matin. Et viens. Retrouvons-nous en Dogbon. Derrière l'immeuble Kamle. Je te dis la vérité. Tu ne regretteras pas. Pourquoi tu seras venu. Et tu ne regretteras pas. Pourquoi tu as fermé ta boutique. Ou bien ton lieu de travail. Ou bien pourquoi tu as demandé une permission. De 3 jours. Pour être en Dogbon. Derrière l'immeuble Kamle. Derrière l'immeuble Kamle. Je vous dis simplement. Rema. Je préfère Canne Ferdinand. Vous verrez. Ce que le Seigneur fera. Que Dieu te bénisse. Au nom précieux. Souverain de Jésus. Partage cette vidéo. Et si tu la partages. Ce que Dieu fera. Pendant ces 3 jours. Que Dieu te donne. La double portion. A toi et à tes enfants. Et un miracle puissant. S'attachera à l'oeuvre de ta main. Au nom souverain de Jésus. De Nazareth. Je prie. Amen. Bonne nuit à toi. Au nom de Jésus. Rendez-vous demain. Le 31 et le 1er. Tous les soirs. A partir de 17h. En Dogbon. Derrière l'immeuble Kamle. La confusion change de temps. Au nom de Jésus Christ. Amen. Bye. Sous-titrage ST' 501